Hello ! Il y a deux phases à l'exercice que je vous propose de faire aujourd'hui. La première, c'est de faire le point sur votre vie et sur ce qui est important pour vous. La deuxième consiste à développer ces constats et à les organiser de sorte à former un plan d'attaque, destination s'améliorer. La première chose que vous devez savoir, c'est qu'on fonctionne un peu tous de la même façon. On met des priorités aux choses. Une hiérarchie. En tout cas, si vous le faites pas, vous devez être sacrément paumés. Aucun jugement de ma part, juste je dis que c'est mieux de l'en avoir. Vous dites par exemple sans doute que vous faites partie de ces personnes paumées simplement parce que vous n'arrivez pas à hiérarchiser toutes les tâches que vous devez faire dans la journée sur votre to-do list. C'est en fait restreint comme façon de penser, mais je vous parle ici de hiérarchiser les domaines de vie. Qu'est-ce que j'entends par domaine de vie ? C'est en fait ce que vous considérez comme des piliers de votre vie. Le travail, la famille, le social, les amis, la spiritualité, les moments pour soi, qu'importe. Pour commencer la première phase, il s'agira donc de déterminer quels sont vos 4 ou 5 piliers de votre vie. Plus me semble un peu compliqué, donc mettez vraiment ce qu'il y a de plus important pour vous. Quand vous avez vos piliers d'écrit, ajoutez-y une note. Ça peut être une note sur 5, mais ça peut aussi être une annotation. Voilà une remarque de type à améliorer, à équilibrer, en cours d'amélioration, à vous de voir. Décrivez ensuite votre situation actuelle. Donc il faudrait que vous parliez de tout, absolument de tout, donc prenez le temps de le faire. Vous pouvez parler de l'état de vos cheveux, en passant par le sport que vous pratiquez, les cours que vous apprenez, les choses qui vous intéressent sur YouTube, en terminant par votre alimentation, le truc que vous faites en tant que job pour l'instant, et sur quel projet vous bossez actuellement par exemple. Le but est de creuser chacun des grands aspects que vous avez écrits au-dessus, chacun des grands piliers. Vous prenez un pilier et vous décrivez un max ce qui se passe avec ce pilier. Vous nuancez le tout, et comme ça vous avez une vision globale de votre mode de vie actuel. Maintenant nous passons à la deuxième phase de l'exercice. Après les constats, le plan d'attaque. Écrivez en détail, autant que ce que vous avez fait avant, vraiment autant, ce que vous voulez avoir, qui vous voulez être, et ce que vous voulez accomplir dans le futur. Et prenez un plan futur raisonnable, n'allez pas chercher ce que vous allez être dans 20 ans. Parce que la distance temporelle avec votre point actuel sera telle que vous ne serez pas très motivé à aller l'attendre. Et puis souvent c'est beaucoup trop flou parce que c'est compliqué d'aller visionner un futur si lointain. Donc bref, vous rédigez ce que vous accomplissez, ce que vous apprenez, ce que vous pratiquez, à quoi vous ressemblez. Vous pouvez aussi l'écrire au présent, parce que ça rajoute un petit quelque chose, on s'y croit plus, on est là en mode on vit le truc, bon c'est comme vous voulez. Ensuite évidemment il y a le plan d'attaque. Vous allez étudier les différences flagrantes qu'il y a entre votre vous actuel et votre vous de futur souhaité. Admettons que vous vous visualisez dans un an et que vous vous voyez, je sais pas moi, vegan. Bon, ça veut dire que vous avez 12 mois pour être vegan. Mais cette simple idée n'est pas suffisante, vous devez préciser votre plan d'attaque. Et c'est d'ailleurs pour ça que ces notes doivent être précises parce qu'elles se transforment en plan d'attaque par la suite. Vous pouvez séparer par exemple les 12 mois en période de changement. Du genre, première étape, arrêtez la viande. Vous savez que ça va vous demander beaucoup d'efforts. Vous savez que si vous arrivez à passer cette première étape, ensuite le lait, la crème, les oeufs, le fromage, tout ça, ça sera un peu plus facile de l'enlever naturellement de votre alimentation. Donc vous allez par exemple vous laisser plus de temps pour arrêter la viande, 5 mois on va dire. Ensuite 3 mois pour le fromage, ensuite 2 mois pour le lait, la crème, 2 mois pour les oeufs, enfin c'est un exemple que vous avez compris. Ce que je veux dire c'est que vous devez appliquer cette logique à chaque point d'évolution entre votre situation actuelle et votre situation future souhaitée. Cette démarche vous permettra par la suite de saisir votre but jeu et de pouvoir y noter des objectifs mensuels ou hebdomadaires qui vous feront garder vos engagements dans le délai estimé. Je précise que le fait que tout soit écrit est très important. De toute façon si vous regardez les vidéos sur le carnet de pensée, vous avez déjà capté. Pourquoi ? Pour le coup décortiquer votre réflexion sur le papier vous permettra de revoir votre cheminement intellectuel qui vous a poussé à vous fixer ses objectifs quand vous êtes en baisse de motivation. Et un an plus tard cela vous permettra aussi une nouvelle fois de faire le point. Donc est-ce que j'ai accompli ? Qui suis-je devenue ? Est-ce que cela me convient même si je n'ai peut-être pas respecté à la lettre ce que j'avais prévu ? Si oui c'est parfait aussi parce que les aléas de la vie sont inévitables donc mieux vaut les accepter. Et sur ces bonnes paroles je vous souhaite une agréable journée. Bye bye !